Bonjour, je m'appelle Aurélien, je suis développeur back-end chez Elliot et je suis en compagnie de Tony. Bonjour, je m'appelle Tony Chouteau, je suis directeur technique de la société Mobilin et aujourd'hui on va vous montrer l'utilisation qu'on fait de l'IoT et des smart data pour la gestion de la collecte des déchets partout en France. Voilà, il a très bien résumé. Donc notre objectif en fait c'est au final de réduire l'impact carbone de la collecte des déchets via du monitoring, via des sondes IoT du coup. Donc on a quelques problématiques dans la gestion du déchet. Le premier gros point c'est que si on ne fait rien pour améliorer la collecte, on estime à peu près une trentaine de pourcents de déchets supplémentaires par personne. D'ici 2025, ce qui est assez énorme. On a aussi une hausse des réglementations qui sont rentrées en vigueur pour contrecarrer ce problème. La seule problématique c'est qu'elles sont compliquées à suivre pour les sociétés, les collectivités. Et du coup, on arrive à des fois, même souvent, des poubelles molles collectées en problématique. C'est pour ça qu'on a, Elliot, développé une sonde de remplissage. Elle ressemble à ça. C'est tout petit. Et en fait, cette sonde-là, elle a pour but d'être placée dans des contenants très rapidement, en moins de 5 minutes, et d'avoir une autonomie qui est plutôt très longue. On parle de 5 à 8 ans. Avec ça, on a des outils qui servent un peu plus à monitorer la flotte de contenants. C'est-à-dire que nos sondes, elles sont déployées sur des parcs qui peuvent être plus ou moins grands. Donc on parle de 1000 contenants, même plus. Et donc, il faut pouvoir monitorer tout ça, même pour nos clients. Et enfin, on met à disposition aussi des rapports personnalisables. Ces rapports ont pour but de mieux comprendre les parcs. Parce qu'avec nos sondes, on a la possibilité de récupérer beaucoup de données et de mieux comprendre comment le parc fonctionne. Une fois qu'on a compris comment mieux le parc fonctionne, on est capable de mieux anticiper. Voilà. Donc là, on va faire un petit zoom sur la partie sonde. Donc la sonde, elle est fabriquée en France. La partie hardware, ce n'est pas nous qui nous occupons à Elliot. Nous, on s'occupe de la partie software, notamment. Mais on a quelques points clés qui sont pas mal à retenir. C'est qu'on est relativement facile à installer. C'est-à-dire qu'on a fait un gros travail au niveau software pour installer la sonde dans les contenants. Donc après cette installation-là, on est tranquille pour quelques années. Cette sonde, elle fonctionne grâce à un petit laser qui est ici, derrière l'Ornix. Et ce petit laser permet d'avoir des mesures fiables jusqu'à 4 mètres de profondeur. Ce qui est plutôt pas mal pour les contenants de déchets. Et ensuite, on monitore ces sondes-là via du coup un dashboard client dont je vais parler juste après. Mais aussi des outils internes de monitoring pour savoir si on a des problèmes réseau ou d'autres problèmes qui peuvent survenir. Et comme ça, être proactif dessus. Pour la partie tableau de bord, donc là en fait, c'est un tableau de bord client. Dessus, on a fait en sorte d'afficher des KPI autour de cette sonde avec les données qui sont remontées. Et de savoir en un clin d'œil est-ce que le parc va bien ou pas. Et s'il y a des actions à entreprendre dessus. Pour les gens qui sont un peu moins technophiles dans nos clients, on en a qui ne sont pas familiers avec des ordinateurs. Et donc, ils utilisent plutôt un système de notification. Ça fait en sorte qu'ils n'aient pas à ouvrir de site web. Et ils reçoivent tout directement sur leur téléphone ou sur leur boîte mail dès qu'il y a une problématique à résoudre ou dès qu'il y a une action à faire. C'est plutôt très sympa. Et pour finir, les rapports, ce sont des grands fichiers qu'on met à disposition de nos clients avec des métriques pour mieux comprendre leur parc. Et du coup, mieux prendre des décisions sur leur parc. Par exemple, on pourrait savoir facilement s'il y a des points chauds ou des points faibles, enfin des points froids, au niveau du parc. C'est-à-dire des points chauds, c'est des endroits où il y a plutôt pas mal d'activités, pas mal de déchets. Et donc, les camions, ils sont plus nécessaires de passer à cet endroit-là fréquemment. Tandis qu'il y a d'autres endroits qui sont un peu plus froids, qui ne nécessitent pas forcément des camions. Voilà. Et ensuite, je vais passer la main à Tony, qui va présenter Ismart Collect. Donc, la partie Iliot, comme il vous l'a expliqué, c'est la partie récupération via les sondes des données de taux d'emplissage, des PAV. À partir de ça, l'idée, c'est d'aider les exploitants et les agents de la collecte à collecter ces points d'apport volontaire avec ces informations. Donc, l'idée, c'est de remonter ces informations dans la solution Ismart Collect que nous développons au sein de Mobiline, avec plusieurs points clés. Donc, la solution, c'est une solution qui permet une gestion totale du parc de contenants, de véhicules, qui va permettre la collecte. Une édition de circuit qui va être justement améliorée via ces données qui sont remontées avec les sondes. Et un ensemble de programmes et de systèmes de suivi de collecte qui permettent de suivre les différents collectes des agents et de les optimiser. Donc, si je fais un zoom sur les différentes fonctionnalités, là, vous voyez à droite les différentes interfaces. Donc, la première sur le grand écran, c'est la partie gestion de parc. Elles permettent donc, via des tableaux, de suivre l'évolution du parc, que ce soit les PAV, les points, la géolocalisation. Ça va permettre de suivre les différents agents, les tournées avec les différents véhicules. Et on va aussi avoir une remontée des données de sondes dans ce logiciel qui vont permettre d'optimiser les tournées. Sur la partie tablette, donc ça, c'est pour les agents dans les camions. Ils vont avoir des tablettes avec une interface beaucoup plus simplifiée, étant donné que les agents de collecte travaillent souvent avec des gants. Les collectes commencent souvent entre 2 et 3 heures du matin, donc il fait souvent nuit et il fait froid. Donc, l'idée, c'est d'avoir des gros boutons bien pratiques à utiliser. Cette tablette, elle permet donc de géolocaliser le camion et de suivre, de faire un suivi de l'agent. Donc, l'agent est guidé jusqu'au point, au fur et à mesure de la tournée. Et il y a une remontée des informations, des sondes sur la tablette. La partie édition de circuit, donc, on avait, donc la solution, elle existait avant que les sondes soient interconnectées avec la solution. On avait une édition de circuit qui permet donc de choisir les points au fur et à mesure pour créer une tournée pour les agents, pour que l'agent soit guidé et qu'il fasse des tournées optimisées. L'idée avec les sondes Elliot, c'est d'avoir une remontée de ces informations dans la solution. Ici, on voit que les différents points, par exemple, sur la carte, ils ont un code couleur qui va de vert à rouge, qui leur permet de voir rapidement quels points sont à collecter. Par exemple, s'ils font une tournée pour demain, s'ils prévoient un circuit pour demain, ils ont directement les informations pour optimiser la tournée et faire une tournée qui ne va pas collecter des points qui sont totalement vides. Et, en plus de ça, on a plusieurs systèmes automatisés qui permettent de créer des tournées, par exemple, en sélectionnant uniquement les points qui sont dans un certain territoire, avec un taux de remplissage supérieur à un certain pourcentage, par exemple. Et donc, c'est ce qu'on montre souvent aux clients et c'est ce que beaucoup de nos clients utilisent. Avec les sondes, il est possible de créer des circuits d'une vingtaine ou d'une trentaine de points en à peine cinq clics. Donc, la partie suivante de la logistique, ça va être la suivie des collectes. Donc, dans le camion, les agents ont accès à une tablette, comme je le disais, avec une interface assez simplifiée. Ils vont avoir le guidage, les différentes remontées d'informations, donc dès qu'ils collectent un point, si le point a des problèmes de sonde ou juste n'est pas sondé, ce qui peut être le cas aussi, il a la possibilité de remonter un pourcentage, donc de saisir lui-même le pourcentage de remplissage, qui permettent d'avoir un équivalent aux sondes au niveau des données et de remonter ça au niveau de l'exploitation, ou remonter des anomalies de collecte, par exemple des problèmes de voirie qui empêcheraient la collecte de certains points pour permettre une collecte plus tard sur un autre circuit et un autre jour. Donc, vous avez sur la gauche l'interface de la tablette, qui est super intuitive, et l'idée c'est d'être facile à utiliser. Et sur la droite, la partie suivie du côté exploitation. Donc là, on voit qu'il y a les différents points, il y a un circuit en bleu avec un tracé, alors il est peu visible, mais en violet par-dessus, il y a le tracé du camion en temps réel qui peut être suivi, et donc on peut voir s'il y a des problèmes sur le circuit, on pourra l'optimiser, le modifier ou le changer en fonction des évolutions des voiries. Je vais laisser la place à Auréen pour la suite. Du coup, pour la partie flux de données, tout commence avec le capteur. Le capteur, il a pour but de remonter des mesures dans les contenants, donc c'est tout bêtement une profondeur de contenant entre le placement du capteur et la hauteur des déchets qui sont dans le contenant. On remonte ces informations-là via plusieurs réseaux, que ce soit du Sigfox, du LoRa, et même dernièrement, on supporte aussi le LTVM. Donc on utilise plutôt le LTVM quand on a des problèmes de réseau LoRa et Sigfox, donc des antennes qui ne sont pas disponibles pour nos capteurs. On va dire que la couverture LTVM est quand même pas mal plus large que du Sigfox LoRa. A l'installation de la sonde, on met aussi à disposition une application. Cette application-là, elle permet de suivre en temps réel les uplink, donc on appelle les données qui sont envoyées par la sonde, et si la plateforme reçoit bien ces données-là et si tout est en ordre. Une fois que tout est en ordre, l'application d'installation, donc on la voit juste en bas à gauche, elle dit que tout est bon et le capteur, il est bon pour 5 à 8 ans de vie tranquillement. Ensuite, on reçoit la donnée via les fournisseurs réseau. Là, on est sur du bet HTTP, des callbacks HTTP qu'on reçoit. On n'a plus qu'à décoder des uplink parce qu'on a fait en sorte d'envoyer un minimum de données dans nos sondes, le strict minimum. Après, nos sondes, elles ne sont pas dingues. Son objectif, c'est juste de remonter des mesures de profondeur. Elles ne font rien de plus, donc c'est quelques bytes à tout casser. Une fois qu'on a récupéré ces données-là, on s'occupe du coup de décoder, de stocker en base de données et après, on y retrouve un post-traitement pour afficher la donnée au client de manière belle. Ensuite, on met à disposition la donnée via nos API et notamment à Mobilin. Comme vous pouvez l'imaginer, on est deux entreprises. L'idée, c'est qu'il y a une duplication de ces données, à savoir le parc de PAV sur lequel il va y avoir les sondes. Ces données sont disponibles autant chez Elliot que chez Mobilin. La contrainte principale est d'avoir toujours le même parc. Donc le parc doit se mettre à jour dans les deux sens. Si une sonde est installée sur un nouveau contenant via l'application Installeur de la société Elliot, il y a une remontée d'informations via notre API chez nous pour mettre à jour le fait qu'il y a un nouveau contenant à cet endroit-là avec une sonde. Ces informations nous permettent ensuite, au fur et à mesure, de récupérer les nouvelles mesures de taux de remplissage et inversement, si le parc évolue de notre côté, il faut qu'il y ait une communication vers l'API Elliot afin de mettre à jour leur côté. Donc il y a vraiment un problème de connexion bidirectionnelle entre nos deux entreprises. Et l'idée, c'est d'avoir toujours les mêmes données des deux côtés afin que ce soit invisible pour le client et l'utilisateur final qui va avoir souvent seulement l'utilisation Mobilin étant donné qu'il va avoir toutes les remontées de mesures dessus et qu'il va pouvoir gérer tout le parc de PAV, le parc de collecte. Il va juste y avoir la partie sonde qui va être gérée côté Elliot. Je fais juste un point sur le traitement. Alors il y a en effet un traitement aussi côté Mobilin étant donné que les données qui sont utilisées côté IoT et côté Elliot sont sauvegardées dans l'entièreté des données. Ils sauvegardent toutes les données. Nous, on n'a pas forcément l'utilité d'avoir exactement tous les points en fonction des sondes et en fonction des configurations. Ça peut être un point toutes les 5 minutes comme un point toutes les 4 heures. Nous, on va réduire ça avec un traitement des données en particulier lorsque, par exemple, les sondes montrent un taux de remplissage constant. On va essayer de réduire un maximum le nombre de données et faire pas mal de traitements sur des pics, par exemple, qui seraient involontaires ou des erreurs de mesure. On va essayer d'enlever un maximum ça. L'idée, c'est d'avoir une utilisation concrète pour les utilisateurs qui sont finaux au niveau de la chaîne. Ils ne sont pas forcément informaticiens, ce ne sont pas des développeurs. Ce sont des gens qui utilisent souvent des interfaces Windows, des choses qui ne sont pas du tout des trucs qu'on connaît nous en tant que mangeurs de cartes graphiques. L'idée, c'est d'avoir une interface pratique avec des données qui soient directement utilisables. Et du coup, avec nos deux solutions, on a pu créer quelques cas d'usage qu'on va vous présenter dans le cas où nos sondes ont amélioré les conditions sur le terrain. Notamment, du coup, on a le cas du pays de Montbéliard, qui est à l'est de la France. On a un parc de 1 400 sondes, 3 camions qui passent, du coup, tout collecté et 5 agents de collecte. Donc, c'est quand même un bon parc, on ne va pas se le cacher. Et du coup, on a fait un petit récapitulatif des améliorations qu'on a pu apporter. Donc, on peut surtout voir, je pense, en bas à droite, le nombre de CO2 qu'on a évité par camion par an, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. À savoir que le pays de Montbéliard utilise, du coup, nos deux solutions combinées. Donc, ils sont très satisfaits de ça. Un autre cas d'usage, on peut prendre, par exemple, le cas de Agifrip, qui est une collecte uniquement de textiles dans les environs de Bordeaux. Ils ont un ensemble de... Enfin, un parc contenant 18 agents, 8 camions et plus d'850 sondes, qui sont équipés, pareil, des deux solutions, avec un usage qui est vraiment journalier. Ils font des tournées le soir pour le lendemain, avec justement ces estimations de remplissage et ces données qui sont remontées en temps réel. Et on observe aussi chez eux une amélioration de leur tournée, avec, par exemple, pour citer que lui, le passage, le niveau de remplissage moyen avant collecte, qui était à environ moins de la moitié. Donc, à chaque fois qu'ils collectaient les PAV, c'était à moitié rempli. Et maintenant, ils sont à quasiment 80%, étant donné qu'ils ont cette remontée d'informations. Voilà pour la présentation. On est ouvert à toutes questions, si vous en avez. N'hésitez pas. Applaudissements Alors, en termes de...